... Pierre-Marie. Merci Jean-Christophe. Au travers de la compréhension du cerveau, nous allons nous comprendre nous-mêmes et comment nous pouvons ou savoir ou comprendre. Et que la meilleure position aujourd'hui, que l'on doit tout savoir, c'est de chercher à comprendre et de laisser le savoir. L'humanité est en train de se séparer en deux espèces. On appelle ça en biologie la spéciation. C'est-à-dire, vous prenez une île, vous construisez un mur et vous empêchez que ces deux espèces puissent se côtoyer. Et au bout de quelques années, vous avez des espèces complètement différentes, qui peuvent avoir du plumage de couleurs différentes et qui ne vont plus être interfécondables. Pour l'humain, c'est à peu près ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ceux qui sont en train de se gaver d'informations, ils sont soumis à l'infobésité. Alors, ils ne sont pas là ce soir. Ils sont devant leur poste de télé et souvent, c'est TF1 ou BFM. Et donc, ils sont condamnés à savoir. C'est parfois peut-être aussi le drame des enfants qui sont dès 6 heures du matin devant des écrans et probablement à 23 heures quand on pense qu'ils dorment déjà. En fait, ils sont sous la couette avec la tablette. En plus, ça rime. Donc ça, c'est l'infobésité. Ce sont nos esclaves de demain. C'est-à-dire, ils seront soumis aux théories du complot. Il n'y a plus de passé puisque dans l'information en temps réel, c'est le monde des émois. Donc, c'est pour cette raison que vous allez trouver des émoticons sur Twitter, sur tout le monde du digital puisque le monde du digital, c'est le monde du « je veux tout, tout de suite, ici et maintenant ». Alors, il y a les autres. Ils sont là ce soir. Ces autres, ce sont des sujets humains qui savent qu'on a besoin d'informations et que même, je dirais, que le cerveau se nourrit du changement. Encore faut-il que ces informations que nous percevons soient différentes quasiment tous les jours. Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau ». La philosophie du bouddhisme, c'est la même chose. Rien n'est permanent sauf le changement. Donc, ça, c'est mon premier point que je tiens à partager avec vous. C'est une découverte qui est relativement récente qui montre combien le cerveau humain est un cerveau inachevé. L'humain se définit comme être incomplet. Donc, l'incomplétude, finalement, c'est ce que vous allez comprendre. Notre moteur de la motivation, c'est l'idée que quand nous naissons, nous ne sommes pas finis. Pour ceux qui ont eu des enfants, vous avez vu qu'à la naissance, ils ne savent rien faire, même contrôler leur température, se mouvoir, ils ne savent rien faire. Vous vous dites « Bon, on va être patient, on va attendre l'adolescence. Après, la puberté, ça va aller mieux. À 20 ans, toujours pas fini. On ne demande même qu'ils partent, mais ils restent à la maison. À 30 ans, vous avez, face à l'effet tanguille, toujours là. Eh bien, en fait, c'est tout à fait normal puisque l'humain a un cerveau qui procrastine dans son développement. Et quand je dis que le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine, c'est parce que ce qui va conduire l'humain à se fabriquer, à s'auto-fabriquer, c'est la culture, c'est la transmission sociale et culturelle. Tous les animaux et les végétaux répondent à une loi que vous connaissez très bien, le darwinisme, sélection, élimination, prédation. Il y a trois forces. Quand vous voyez un poulain qui vient de naître, en 15 minutes, il répond au darwinisme, il suit la horde. Son cerveau est fini à la naissance. Puis quand vous avez vu un enfant qui grandit, il n'est pas fini, même quand il part de la maison. Et en fait, quand vous avez croisé Jean Dormesson, Michel Serres, Edgar Morin, tous ces jeunes, vous vous rendez compte qu'ils ont un cerveau qui n'est pas fini. Ils ont une grosse appétence au changement, à la curiosité et l'émerveillement d'apprendre. Puis d'autres qui sont jeunes, alors j'espère que vous n'en croisez pas trop, mais ça nous arrive d'en croiser, des jeunes déjà vieux. Vous voyez ? Qui sont dans la routine et qui s'ancrent dans la routine. Donc, pourquoi je vous parle de cette gestion de l'information qui conduira à deux espèces ? Il y a ceux qui se contenteront du savoir et resteront dans la routine. Et il y a ceux qui se nourriront du changement. Devant le changement, ils envoient des opportunités, alors que les autres voient des menaces. Et quand on a compris que le changement est une opportunité, eh bien, à ce moment-là, ce savoir, on le transforme en comprendre. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est évidemment qu'on revisite ce qu'est l'humain. On va voir l'humain au travers du fonctionnement de son cerveau et comprendre que pendant 30 ans, il y a eu des courants idéologiques qui ont imaginé ce qu'était l'humain. Ça s'appelle Piaget, Dolto, l'analyse transactionnelle, tous ces process que vous mettez en place, pas vous, parce que vous êtes les happy few, mais les autres, mettre en place en demandant aux humains de s'adapter. Et quand je ne suis pas avec Tilt, il m'arrive donc de travailler avec Blanquer, notre ministre de l'éducation, pour apporter des outils, justement, qui sont précieux, parce que dans le monde de l'école, comme dans le monde du travail, sur 10 personnes, vous en avez 9 démotivés. Et leur démotivation, c'est nous qui en sommes responsables. Nous avons créé un écosystème qui démotive. Donc, il faut arrêter de demander aux humains de s'adapter aux process, mais plutôt de revoir les process pour qu'ils s'adaptent aux humains. Et une particularité de l'humain, c'est l'idiosyncrasie, c'est-à-dire que deux cerveaux sont différents. Ça va jusqu'à présent ? Donc, le temps d'attention étant 12 minutes, je vous demanderai à peu près toutes les 10 minutes si ça va. Alors, donc, trois grandes découvertes qui visent à redéfinir ce qu'est l'humain. La première, un cerveau incomplet. La deuxième, qui est en fait en relation avec la première. Quand on regarde l'activité, avec tous les outils que l'on a aujourd'hui à notre disposition, l'activité d'un cerveau humain, on s'aperçoit qu'un tiers est engagé par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc, avec un tiers, je fais des selfies toute la journée. Et je grignote quand je veux, et je bois, et je fais la cour à qui je veux. Donc, je satisfais tous mes besoins avec un tiers de mon cerveau. Mais ce qui est beau pour l'humain, c'est qu'il a deux tiers, donc plus que la majorité de son cerveau, qui lui échappent complètement, mais qui est en fait à l'écoute de l'autre. Avec ces deux tiers, je qualifierais ces deux tiers de cerveau social. Qualifier ces deux tiers de cerveau social, c'est voir ces deux tiers comme une chambre d'écho de l'autre. L'autre résonne. C'est-à-dire que je reçois ses émotions, je comprends ses intentions, je décrypte son comportement et je l'anticipe. En gros, je suis en train de vous dire qu'avec ces deux tiers de mon cerveau, je me glisse dans le corps de l'autre et je vois le monde à travers les yeux de l'autre, mais plus les miens. Un terme religieux, on appelle ça la compassion, l'empathie. Mais là, je suis en train de vous dire où se nichent le leadership, le charisme, les jugements moraux, la contagion du désir. Toutes ces choses-là se retrouvent dans ces deux tiers du cerveau. Pourquoi je vous dis que ça, c'est lié au premier fait ? Parce que quand un enfant arrive, il est grand handicapé, il ne va pas s'en sortir si on ne lui apporte pas du soin, le care en anglais. Eh bien, ce soin-là vient parce que ces deux tiers de notre cerveau résonnent avec lui. Et quand un enfant crie, on sait décrypter le son de son cri et le code. Et on sait que là, il a faim, là, il a soif, là, il a mal, là, il a peur. Et on va agir en fonction de ce que l'on a décrypté. Donc l'empathie déclenchant la sympathie. C'est le propre de l'humain. Aucun autre animal sur la planète a ces deux tiers du cerveau dédiés aux autres. Ça vous paraît subtil, ce que je vous dis là. Mais en vertu de ce principe, la démocratie, par exemple, va disparaître. Car elle ne satisfait pas encore assez ce cerveau social. Et quand je ne suis pas avec Tilt, j'enseigne à l'ESSEC, mais vous le savez comme moi, l'ESSEC, les étudiants d'ESSEC, ont un tableur Excel où il y a des entreprises qui sont blacklistées. Je suis certain que ce n'est pas les vôtres, mais il y en a certaines qui sont blacklistées. Et pourquoi ? Comprenez pas, parce que ce sont les entreprises qui leur offrent un profil de carrière idéal. D'ailleurs, le réflexe qu'il ne faut jamais avoir de vieux cons, c'est de dire « Mais je ne comprends pas, comment tu ne veux pas aller là ? Moi, à ta place, voyez le truc, jamais, il ne faut jamais dire ça, moi, à ta place, je prendrai le job. Un CDI à la clé et puis avec un profil de carrière incroyable. Voilà, je vous parle là des millénials. Eh bien, pourquoi ils ont blacklisté ? Parce que leur activité n'est pas responsable. c'est-à-dire que leur activité n'a pas un intérêt collectif. C'est très important de comprendre cette appétence qu'a le cerveau. Un tiers, c'est pour moi, mais comme grâce au digital, je peux faire tout ce que je veux immédiatement, quand je le veux, quand je le souhaite, mes deux tiers restent là vacants et ont besoin de s'exprimer. Ne dites pas que l'écologie arrive et elle disparaîtra demain quand on changera de ministre ou de président, mais pas du tout. Ça ne fait que démarrer. C'est-à-dire que l'écologie étant, l'expression même de la volonté de prendre soin des autres, le care en anglais, le soin des autres. Et comme ça, je pourrais vous parler toute la journée, la soirée, de cette idée qu'il y a deux tiers du cerveau qui nous échappent mais qui résonnent avec les autres, qui vous permettent de recevoir leurs émotions, de comprendre leurs intentions et c'est à vous aussi parce que c'est dans les deux sens, c'est bijectif, c'est de voir qu'autour de vous s'il n'y a pas du désir, en vertu de ce principe-là, c'est à vous de le produire, ce désir. Vous voyez ? Donc ça, c'est ma deuxième loi. Le cerveau humain a la plus grande partie de son activité dans la collaboration, dans le partage, l'équité, la transparence, tous ces principes que vous voyez qui font que la pyramide de la démocratie telle que les Grecs l'avaient inventée et ensuite révisitée il y a 200 ans avec la démocratie représentative n'est plus satisfaisante. On a les outils aujourd'hui pour dire pourquoi toi tu vas aller voter pour moi ? Laisse-moi m'exprimer, il suffit d'appuyer sur un bouton. Et puis, il y a un troisième caractéristique qui est encore défini l'humain, donc si on a suivi jusqu'à présent être incomplet en tant que sujet mais qui s'en sort parce qu'il a inventé la collaboration, la symbiose et l'intelligence collective. Dans un troisième temps, on découvre aussi que ce cerveau humain et ça c'est relié aussi au collectif vit trois présents. Le présent du passé, c'est-à-dire je peux déclencher des actions en vertu des expériences que j'ai eues dans mon passé mais là on n'est pas les seuls. Si vous avez un chien et que vous avez dressé un chien, vous voyez bien que son comportement peut être modifiant en vertu des expériences qu'il a eues dans le passé. Une petite fessée quand il est monté sur un canapé il ne recommencera pas. Ensuite, nous avons aussi la capacité de déclencher des actions dans le présent, le présent du présent. Alors ça c'est parce que nous sommes capables de nous émouvoir, d'avoir des émotions, l'affect. Et bien quand je suis dans le présent du présent, je vais déclencher des actions en fonction du plaisir et éviter le déplaisir. Donc c'est ça mon seul baromètre dans le présent, de celui qui vit dans le présent. Donc ceux qui ne peuvent pas attendre, vous voyez, ils ont le paramètre toujours, le baromètre ici du plaisir. Et puis l'humain a inventé un troisième présent, c'est le présent du futur. L'humain est la seule animale avec son cerveau de voyager dans le futur, de visiter le futur, de voir ce qui se passe dans le futur, de revenir dans le présent et de modifier votre comportement présent à l'aune de ce que vous avez simulé mentalement, intellectuellement, de ce que sera la récompense à venir. Donc le désir, ce dont je parle là, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. Évidemment, cette activité mentale doit précéder le plaisir. Sans désir, le plaisir devient dangereux parce que c'est la disparition du libre-arbitre. que du désir sans plaisir, ça s'appelle frustration minimum et dans mon activité clinique, j'accompagne des personnes qui sont malheureusement atteints par exemple de burn-out. Voilà ce que ça donne le burn-out. Un désir, un engagement total et la promesse du plaisir n'est pas à la hauteur de notre engagement. Donc le hiatus peut être frustration mais burn-out dans les extrêmes. Pour illustrer cette partie là, vous avez cet autoportrait de Magritte qui regarde un oeuf et qui peint un oiseau. Seul l'humain est capable de voir un projet. À cette heure-ci de la soirée, je pense qu'en regardant un oeuf, vous aimeriez dessiner une omelette. Alors je vais faire vite pour avoir le repas. Mais c'est la même chose. Vous voyez le devenir, vous voyez un futur. Donc c'est ça qui définit l'humain. Être incomplet, être animal social et animal porteur de désir. Ce qui fait que ce désir sera d'autant plus intense qu'il est collectif. D'où l'idée de travailler dans une entreprise qui est avec des intérêts collectifs, etc. Alors, rapidement, aujourd'hui, quand on connaît un petit peu tous ces principes qui font que ce cerveau humain est assez unique, par rapport, unique à quoi ? Par rapport aux animaux, dans des places et aux véganes, l'humain a un statut très particulier, trois fonctions qu'on ne retrouve pas chez les autres animaux, et deuxièmement, l'humain a un statut particulier par rapport à l'intelligence artificielle. Ces trois caractéristiques, vous n'allez pas les retrouver. Et je reviendrai sur cette dimension tout à l'heure. Quand on connaît ces trois attributs de l'humain, à ce moment-là, on peut voir des outils pour manager les gens, pour manager soi-même, pour manager son conjoint, ses enfants, ses amis, ses employés. Et donc, voici les six lois qu'il va falloir respecter pour devenir tous ici des managers neuro-amicaux. Première loi, comprendre que la motivation, ça ne marche pas par l'injonction. Remue tes fesses, enfin, ce qu'on fait, c'est important. Ne te rends pas compte, si tu ne le fais pas, même un enfant, va à l'école, tu ne te rends pas compte, il faut que tu décroches ce diplôme. Eh bien, la motivation, ça ne marche pas par l'injonction, puisque la motivation est une force égocentrée. C'est moi qui l'apporte, c'est le sujet qui l'apporte. Et quelle est la définition de la motivation ? C'est cette volonté que l'on va développer pour acquérir de l'information nouvelle, comme je vous l'ai dit. Donc la motivation part du constat que je ne suis pas fini, que je dois rester modeste, que je ne sais pas tout, et que donc, il va falloir m'ouvrir à l'information. Ça veut dire, en d'autres termes, que ces images du cerveau que l'on voit comme un réseau chez Orange, eh bien, ce n'est pas vrai du tout, puisque si aujourd'hui on connaît un baromètre de la santé mentale, c'est-à-dire savoir si quelqu'un est en train de feindre, d'être dépressif ou s'il est réellement dépressif, on lui fait passer un scanner, entre deux scanners, on lui a fait subir des tests cognitifs, et puis on voit à la sortie de ces tests, si on refait une image, son cerveau est identique ou pas. S'il n'a pas bougé, alors effectivement, un cerveau dépressif, c'est un cerveau qui ne réagit pas à l'information. C'est parce que le cerveau est informable qu'il est déformable. Donc ça veut dire que la seule image du cerveau qu'on doit tous garder à l'esprit, c'est plutôt la Sagrada Familia. Depuis la construction de cette église, basilique, pardon, il y a des grues. Mais aujourd'hui, notre cerveau, quel que soit notre âge, notre statut social, professionnel, nous devons avoir des grues. Et ce que vous faites ce soir, et merci Tilt, c'est de continuer le chantier. C'est-à-dire lever la tête et réfléchir, recevoir de l'information et quitter le savoir pour rentrer dans le comprendre. Pourquoi je vous dis que c'est vital ? Parce que c'est le concept même de l'homo faber, l'homme qui fabrique, qui invent des outils. Alors ça, c'est la première partie de cette lithographie. Vous avez un cerveau et au bout de ce cerveau, pardon, un cerveau qui produit des artefacts, ici l'écriture par exemple, mais que fait la main qui tient ce crayon ? Elle dessine une main artefactuelle. Que fait la main artefactuelle ? Elle modifie le géniteur. Vous voyez que l'humain, par son statut très particulier d'inventeur, de fabriqueur, quand nous inventons des outils, quand vous allez utiliser ces outils, ils vont vous changer. Steve Jobs et les autres dans le digital ont fait que quand je pose des questions à mes étudiants de la faculté de médecine, des questions de psychologie, je m'aperçois que leur stratégie a radicalement changé. Je demande ça souvent à mes étudiants d'Harvard où je leur demande 1515 c'est quoi ? Ils ne savent pas. Je leur dis vous avez 5 minutes pour aller voir ce que ça veut dire cette date en Europe. Et puis 5 minutes plus tard, ils reviennent. Ils sont dits tirambiques, ils me racontent plein de choses sur François 1er, qu'il était né à Cognac, blablabla. Et on arrive à Marignan. Je leur dis maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Ils sont reconvoqués un mois plus tard. Première question, quelle était la question sur laquelle vous avez planché il y a un mois ? Ils ne s'en souviennent plus. Quelle était donc la question ? Je leur donne la question 1515. J'attends la réponse, elle n'arrive pas. Alors je leur dis c'était Marignan. Et là d'un seul coup vous activez chez eux la mémoire procédurale. Ils ont stocké dans leur cerveau, non pas le résultat de leur fouille, de leur recherche. Ça c'est inutile, c'est dans mon écosystème digital qui m'entoure. Mais en revanche, le mode d'emploi pour trouver ça, j'ai intérêt à le garder dans la poche. Vous leur avez demandé de construire une roue, ils vous ont construit la roue et puis quand ils s'en vont ils laissent la roue derrière eux mais ils ont gardé dans la poche les plans de construction de la roue. C'est ça la mémoire procédurale qui est en train de balayer la mémoire sémantique. 1515 Marignan. Et c'est très astucieux. Je dois concentrer mon activité mentale sur d'autres fonctions que maintenant je vais devoir opérer et celles que j'opérais avant l'arrivée de l'intelligence artificielle ou digitale, ça a commencé en 1953, et bien maintenant ces opérations-là je n'ai plus à les faire. Donc nous sommes obligés de nous adapter. C'est pour cette raison que vous avez donc cette image qui vous montre que pendant 8 millions d'années nos ancêtres n'ont pas eu besoin de s'adapter. Le cerveau était à 500 centimètres cubes. Mais chez Australopithèque ça suffisait 500 centimètres cubes. Il était à peu près le touriste qui est dans un club med c'est-à-dire que il fait chaud 25 degrés Australopithèque connaît une température nocturne et diurne 25 degrés donc il vit en maillot de bain toute la journée. Quand il a faim il y a toujours des fruits dans les arbres et puis il n'y a plus qu'à tendre la main et puis de temps en temps il faut des rations protéinées il va trouver un cadavre autour de lui. Ça ne vous rappelle pas Club Med ça ? All inclusive ! Dans ces conditions le cerveau de 500 centimètres cubes suffira pour satisfaire mes propres besoins. Vous allez voir les ratios de un tiers, deux tiers. Mais arrivent les emmerdes A, B, C, D On dit en général dans les dîners en ville des événements disruptifs plutôt. Alors ces inventions ou ces événements disruptifs c'est l'invention du feu en A. Abilis manipule le feu. Je vous rappelle que quand vous criez à table vous témoignez à l'autre que vous avez pris soin de lui. Avant l'avènement du feu chacun se débrouillait pour aller manger. Après la maîtrise du feu non seulement vous allez déjà gommer une partie de nos peurs vous pouvez rentrer dans des grottes avec le feu vous allez pouvoir imaginer c'est quasiment la grotte de Platon des figurines etc. Mais parce que vous êtes serein ainsi autour du feu mais surtout vous témoignez à l'autre qu'il existe dans votre cerveau parce que vous avez pu cuire un repas pendant qu'il n'était pas là. Donc vous voyez c'est l'invention du cerveau social c'est l'invention de l'entraide. Mais ça va pas loin autour du feu on est une dizaine pas plus. Par contre ici en B à peu près moins 800 000 ans avant Jésus-Christ il y en a qui se mettent en marche vous voyez déjà des groupes en marche et ces groupes en marche ils sont à peu près une centaine parce qu'il faut être plusieurs quand même pour se protéger contre des nouvelles des nouveaux dangers des nouvelles des proies ou plutôt des prédateurs donc on a ici besoin d'être ensemble pour que quand on arrive dans les Carpathes alors qu'on était en maillot de bain avant il faut inventer la fourrure se s'habiller et se protéger vous voyez que le lien à l'autre le cercle ça grandit je vous ai parlé d'une dizaine et là on est d'une centaine arrive C moins 4500 ans avant Jésus-Christ nos ancêtres inventent l'écriture on sédentarise les voyageurs on stocke les grains de riz de blé dans des granges et on invente l'écriture pour savoir combien de grains ou de sacs nous avons mis à l'abri pour l'hiver et donc je suis en train de prendre soin des autres puisque les sacs ne sont pas stockés pour une personne donc on invente le village on invente les tables de loi on invente la païda chez les grecs c'est à dire la pédagogie on veut donner le mode d'emploi au maximum de gens la pédagogie viendra par empathie en disant si tu ne sais pas écrire tu vas passer à côté de grandes opportunités aider c'est l'événement zéro aujourd'hui c'est le digital vous voyez que mon cercle de vivre ensemble s'agrandit encore plus et comme la démocratie est née avec l'invention de l'écriture il est normal qu'elle soit balayée maintenant pour qu'on trouve un mode de vivre ensemble qui soit adapté avec nos moyens de communiquer qui ne sont plus des cercles de dix personnes d'une centaine de personnes ou d'un village c'est maintenant un bébé peut mourir et s'enfoncer dans la vase au Venezuela et on sera tous très émus donc vous comprenez pourquoi il y a des gilets jaunes il y a du populisme il y a des tentatives qui sont évidemment loin d'être abouties donc je pense que ça on va revenir en arrière mais il y a une recherche il y a une recherche de pouvoir participer à inventer un nouveau monde et vous le voyez quand vous êtes devant un problème vous vous dites oh là là il va falloir enlever la courroie de mon moteur de ma voiture qui fait un drôle de bruit ça va me prendre tout mon samedi non 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 en fait je me rappelle que sur un tutoriel il y a quelqu'un qui a déposé cette information pour moi même s'il ne me connaissait pas il l'a fait pour moi et je vais sur un tutoriel en quatre minutes je remplace la courroie vous vous rendez compte que c'est ça ce qu'on vit de plus en plus autrefois encyclopédia universaliste c'était dans les bibliothèques des aristocrates avec une belle couverture enfin une reliure en cuivre en cuir et des lettres dorées aujourd'hui je me pose la question où que je sois qui que je sois Wikipédia me donnera la définition vous voyez ce sont ça les aventures qu'on voit de plus en plus et il y en aura de plus en plus évidemment d'un vivre ensemble où le partage l'équité la transparence le sentiment d'obligation tout ça fait partie maintenant de nos attributs et on ne reviendra jamais en arrière alors ça veut dire que dans un deuxième temps puisque le digital c'est la dernière révolution m'offre un accès illimité à l'information le problème comme je vous l'ai dit en préambule c'est l'infobésité c'est à dire être condamné par ce flux d'informations à savoir et pas comprendre c'est à dire que vous savez que par jour 7,7 milliards de terriens produisent 250 milliards de mails par jour c'est bien plus que notre cerveau ne peut traiter moi je vous trouve serein là vous m'écoutez mais pendant ce temps là votre boîte email va exploser mais vous avez raison vous avez raison que justement la valeur ajoutée de l'humain c'est de ne pas traiter l'information en temps réel ça les algorithmes le font mais pas l'humain l'humain a d'autres attributs alors par exemple rappelez-vous ce qui s'est passé en mars 2016 c'est l'an 0 pour l'humanité on va remplacer Jésus-Christ dans nos agendas par Lycédol le meilleur joueur au monde du jeu de go et Lycédol dit à l'humanité vous inquiétez pas dormez tranquille certes Garry Kasparov en 97 se fait battre par une machine qui s'appelle Deep Blue de chez IBM mais c'est normal puisque le jeu d'échecs c'est que de la mémoire donc avec la loi de Moore et de Metcalf il est normal qu'à un moment donné les processeurs atteignent la capacité d'un cerveau humain mais le jeu de go nous dit-il c'est un jeu qui se joue sans structure particulière donc ça ne peut pas être que de la mémoire il y a aussi des mécanismes d'intuition il y a aussi des mécanismes d'expérience du sujet qu'on ne met pas dans un algorithme très bien il joue sa partie hyper on le reconvoque le lendemain il joue sa partie hyper ça fait déjà deux fois le jeu de go se joue en cinq manches donc s'il en perd une troisième c'est mal barré pour lui et donc on lui tend le micro qu'est-ce qui vous arrive vous avez dit que vous gagnerez il dit ne vous inquiétez pas j'étais dans les deux premières parties distrait parce que ce n'est pas facile de jouer contre un robot mais demain je vais saisir mon attention me concentrer et ne vous inquiétez pas je vais gagner le lendemain il joue et il perd encore plus vite alors la quatrième fois donc il a perdu officiellement il a perdu mars 2016 l'humanité est défaite par l'intelligence artificielle sur le jeu de go mais on l'invite une quatrième fois on l'invite pour l'honneur et là monsieur Cédol joue mais on convoque dans ce jeu un homme qui est dépité dégoûté écoeuré plus d'illusion donc il est toujours rationnel parce qu'il fait des calculs il n'a pas pris une poudre sur la tête son cerveau marche très bien il fait ses calculs et au moment de passer à l'acte il va prendre les pions les déplacer mais le déplacer un coup trop fort un autre coup pas assez loin mais parce qu'il est dégoûté vous voyez et quand vous prenez pour vous montrer que ce n'est pas une histoire complètement farfelue vous trouvez sur internet les temps de calcul de l'algorithme sur la quatrième manche les temps de calcul sur la quatrième manche explose qu'est-ce que ça nous dit qu'à chaque coup dans la quatrième manche l'algorithme se dit oh là là ce coup là on ne me l'a jamais fait mais comment je vais faire et ce coup là non plus et ce coup là non plus l'algorithme explose c'est-à-dire qu'à la fin la quatrième manche l'issédole a gagné l'issédole a gagné enfin quand il s'est rappelé d'être un humain doté d'intelligence rationnelle nourri d'intelligence émotionnelle alors que l'algorithme il n'a que de l'intelligence rationnelle c'est par biomimétisme qu'on a créé l'intelligence artificielle on a voulu mimer une partie de ce qu'on fait d'ailleurs c'est bien parce que quand vous parlez de la charge mentale de quelqu'un qui pète les plombs c'est qu'il a travaillé trop souvent toute la journée sur des processus dit automatiques qui fatiguent qui épuisent d'ailleurs il y en a qui ont reçu l'invitation ce soir ils ne sont pas venus ils ont dit sympa Jean-Christophe je sais qu'on mange bien dans ce château et Laurent aussi mais moi je n'ai pas le temps et en fait pourquoi ils n'ont pas le temps parce que toute la journée ils tirent des chariots avec des roues carrées alors ils sont fatigués et le chariot c'est la boîte email comme disait l'autre le premier de cordée là il est fatigué nous on va le voir en clinique on a quelques médicaments à lui donner voilà ce que se passe dans un cerveau qui traite l'information au temps réel on démarre la séquence vous avez le sujet qui est bombardé de questions quand ces cognitions qui s'activent comme vous l'avez vu là on lui demande de faire des opérations mentales quand vous avez perception qui s'active c'est qu'il a des fils odorants qui lui arrivent sous les narines à lui de nous dire s'il sent la menthe le paprika l'anis etc vous voyez qu'en vertu des questions qui lui sont posées il y a un code de couleurs qui font qu'il y a un engagement mental mais il n'est pas énorme vous voyez des petits modules qui s'activent et quand il y en a un qui s'active d'ailleurs les autres s'éteignent si bien que vous voyez son cerveau avec un algorithme on a développé cet algorithme qui nous permet d'être dans une pièce voisine on regarderait ça c'est zéro c'est binaire là on sait qu'il planifie un geste là on sait que quand vous avez l'émotion qui s'active il entend les cris d'une femme qui a du plaisir qui est terrorisée etc donc en vertu l'action par exemple on lui demande de l'action mais comme il ne peut pas bouger sur un scanner vous êtes attaché je lui demande simplement de simuler l'engagement au tennis donc vous voyez qu'en vertu de ces sollicitations qui viennent de l'extérieur le cerveau s'engage c'est ce qu'on appelle l'attention réactive voilà et pendant 15 minutes c'est comme ça que ça marche mais au bout d'un quart d'heure je lui dis écoute j'ai besoin de prendre un café je reviens reste là de toute façon reste là c'est un euphémisme il ne peut pas partir mais je reviens derrière ce mur il y a une machine je reviens dans 3 minutes je ne suis jamais revenu donc le sujet est abandonné sous le scanner et comme je ne suis plus là pour lui poser des questions je mets un magnétophone qui lui pose des questions un peu comme vous au bureau il y a des trucs qui arrivent comme ça sans qu'on le souhaite et voilà comment se trouve son cerveau 2 heures plus tard mon algorithme ne peut plus me dire s'il est en train de sentir de planifier le geste c'est plus 0 ou 1 vous voyez on est dans du bruit de fond c'est tout en même temps avec son cerveau il fait tout en même temps dans quelles conditions et bien là quand il s'est évadé au bout d'un quart d'heure il m'a attendu je lui avais dit que je revenais dans 3 minutes je ne suis jamais revenu au bout d'un moment il me dit mais cette machine elle me tape sur les nerfs elle me pose des questions quand je me trompe elle ne me corrige pas enfin c'est complètement kafkaien comme monde et donc au bout de 30 minutes 45 minutes quand l'orage des émotions est passé qu'est-ce qui se passe il est dans le vagabondage intellectuel il s'est mis dans une bulle ceux qui sont des adeptes de la méditation du mindfulness de la marche le week-end sont comme ça ils font le vide dans leur tête et c'est dans ce contexte là que le cerveau est beaucoup plus efficace puisque là vous n'avez pas un module qui s'active de façon asynchrone par rapport aux autres c'est tout en même temps vous avez un chef d'orchestre maintenant qui dit au groupe à la symphonie de jouer tous en même temps vous n'avez plus du bruit comme on a vu tout à l'heure mais là vous avez la cinquième symphonie donc vous voyez ici la preuve que quand on laisse notre cerveau en dehors de l'information c'est là où il est beaucoup plus efficace j'ai oublié de vous dire pourquoi ce cerveau est embrasé maintenant parce qu'il est en train d'apporter des solutions aux questions qui lui ont été posées précédemment vous voyez que le cerveau ne peut pas fonctionner en temps réel là au bout de deux heures il y a son cerveau qui dit ah oui tout à l'heure c'était ça la réponse ah oui tout à l'heure vous savez quand on se sert la main de quelqu'un très embarrassant quand vous allez aux Etats-Unis ils ont une culture des prénoms qu'on n'a pas souvent ici et puis c'est quand la personne est partie c'était ah mince c'était James ou je ne sais quoi vous voyez c'est exactement ça j'aime bien cette phrase de Poincaré qui dit je cherche je trouve quand je ne cherche plus et Thomas Edison avait dit la même chose vous savez que c'est celui qui dans le monde a le plus de brevets en son nom to have great ideas have no idea si vous voulez avoir des grandes idées mettez une table de ping-pong dans votre bureau un exemple concret de ça qu'on vit au quotidien je mets la pression à des étudiants je leur dis voilà il y a une jeune fille qui apparaît sur un écran et il y a un feu tricolore qui apparaît qui passe du vert au orange ça leur met la pression parce qu'ils savent que quand le feu sera rouge la plateforme sera gelée ils peuvent plus saisir les données et je leur dis il y a de l'argent à gagner vous allez attribuer trois traits à cette jeune femme la beauté l'ambition et l'intelligence mais il y a un groupe d'étudiants qui travaillent et qui voient ce portrait s'appeler Maria D'Angelo rien à voir avec la question je vous parle de la beauté donc on se concentre sur la photo d'autres voient la jeune fille s'appelée Sarah Fickestein et enfin d'autres voient la fille s'appelée Keo Malé et bien les résultats sont affligeants quand on est en temps réel comme un algorithme si la fille s'appelle Maria D'Angelo le visage est vu très beau 8 sur 10 le même visage juste parce qu'il s'appelle Sarah Fickestein c'est 3 sur 10 premièrement partez de ce constat quand vous travaillez comme un algorithme en temps réel vous n'êtes pas fiable sur une échelle de 0 à 10 il y a 5 donc 50% d'amplitude d'incohérence et le pire est à venir si la fille s'appelle Maria D'Angelo elle a 8 sur 10 sur la beauté mais alors c'est la jeune fille que vous amenez avec vous dans les dîners en ville vous voyez d'ailleurs vous lui demandez d'ouvrir un peu plus le chemisier là ça vous flatte vous comprenez mais dès qu'il y a une question à table vous cherchez à lui donner un coup de pied sous la table tu ne parles pas par contre Sarah mais vous la laissez parler parce qu'elle va avoir le prix Nobel 8 sur 10 en intelligence et il n'y a qu'elle qui en veut dans la vie l'ambition il n'y a que Sarah vous vous rendez compte qu'il y a deux ici conclusions le cerveau en temps réel est incohérent et le pire c'est que le cerveau en temps réel invente de l'information quand il n'a pas toute l'information et qu'il est prié de répondre j'ai oublié de vous dire ceux qui ont répondu à ça ils ne sont pas débiles parce que si je leur laisse une minute ne serait-ce qu'une minute ils posent le crayon et disent mais ça ne va pas je ne connais pas je ne peux pas noter l'intelligence et l'ambition mais dans l'illusion de je confonds parce que là je ne suis pas manager neuroamical je confonds performance pression je lui dis il faut que tu te dépêches tu me réponds de suite il va me dire oui je sais je sais et c'est quand on dit je sais qu'on va dans le mur alors le troisième pourquoi voulons-nous savoir et comprendre donc je vous ai dit que le cerveau recevait de l'information ça s'appelle percevoir attaché à cette perception c'est savoir mais si vous vous donnez un tout petit peu de temps vous transformez ce savoir en comprendre c'est là où le collectif est très intelligent parce que ensemble on va pouvoir transformer ce savoir en comprendre quoi qu'il en soit quand mon cerveau a reçu de l'information qu'il a compris ah j'agis c'est indispensable l'impossibilité d'agir condamne la personne à l'anxiété et si ça se répète plusieurs fois ça s'appelle la dépression donc l'anxiété est l'antichambre à la dépression et l'anxiété est née de l'incapacité d'agir donc vaut mieux pas savoir c'est en gros quand je m'ouvre au monde et que je sais et que j'ai compris je vais jusqu'au bout j'agis sinon je regarde ma montre et la réunion va commencer dans deux minutes d'accord ça vient de vibrer là je pourrais ouvrir mes mails mais non je veux pas le faire parce que sinon quand la réunion va commencer mon esprit sera partagé en deux vous savez qu'aujourd'hui la plus grande souffrance c'est parce que votre attention est déchirée il y a toute une économie qui est développée aujourd'hui pour s'accaparer votre attention alors soyez très avare soyez généreux avec la bienveillance et soyez très avare avec tout ce qui attire votre attention un exemple qui vous illustre combien l'action est salutaire je voulais vous montrer non pas un spermatozoïde mais un neurone vous voyez d'un monsieur qui a 49 ans et ce halo lumineux m'indique que ce neurone a 4 semaines je sais pas pourquoi je fais ça c'est 4 et c'est donc un neurone qui vient de naître dans un cerveau de 49 ans et bien ce qui est assez intéressant c'est qu'on l'a suivi avec une caméra et vous voyez ce neurone comme un alpiniste jeter une encre tirer sur l'encre et il se déplace par saut comme ça puis à un moment donné on va injecter une substance dans le sang que j'espère vous n'avez pas ça s'appelle le cortisol ce cortisol est sécrété quand nous sommes face à l'adversité et qu'on n'arrive pas à agir vous voyez la procrastination c'est pas rien d'ailleurs quand on fait un dosage du taux de cortisol en France et bien on s'aperçoit que le taux le plus bas c'est ceux qui font du sport parce qu'on peut tricher avec son cerveau et on a une semaine harassante où on est bombardé d'informations on n'a pas toujours tout compris et moi ça m'arrive souvent pratiquement toutes les semaines le vendredi soir je vais dans une salle de gym faire 45 minutes pour faire croire à mon cerveau que j'agis approprié donc on peut tricher avec son cerveau et donc ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo quand on injecte du cortisol on voit ce neurone envoyer une encre et cet encre devient un frein ce neurone s'arrête alors que je suis en train de découvrir les joies du sudoku je me dis j'ai envie de monter parce que je débute et j'ai envie de monter en compétence il y a du jeu il y a du plaisir j'ouvre une parenthèse ça fait plusieurs fois que je vous ai parlé sans vous arrêter un peu donc j'ouvre une parenthèse mon premier principe l'humain incomplet cerveau qui se construit vous avez un corrélat de cela la gamification vous n'aurez pas vous n'embarquerez pas les gens si vous ne leur faites pas de comment on appelle ça les escape games et tous ces trucs là pourquoi ? parce que si vous avez un cerveau qui se construit vous avez une partie de votre cerveau qui est juvénile et cette partie de juvénile elle veut toujours jouer regardez sur Youtube des documentaires sur les animaux vous verrez des lionceaux joués ils vont sur le papa ou sur la maman mais les adultes ils disent au bout d'un moment basta et oui l'autre il est expulsé et les petits lionceaux ils vont jouer ensemble dans le règne animal on joue jusqu'à maturité sexuelle après la vie est trop sérieuse on rigole plus sauf l'humain avant de venir là cet après-midi j'étais dans un métro à Paris et j'ai vu un homme s'asseoir en face de moi sérieux cravate costard je revenais de la défense lui aussi et il avait deux attache-case sérieux quoi le type sérieux plus de 50 ans sérieux à un moment donné il croit ses jambes et là je vois des chaussettes avec Mickey mais c'est ça qui illustre mon premier principe la gamification vous voyez vous allez le voir et peut-être qu'après en sortant même il est monté sur une trottinette c'est ça l'activité humaine c'est le jeu et donc je vous parle de ça parce que dans la troisième condition où vous voyez des neurones qui vont grouiller et qui vont se dépêcher pour venir et apporter leurs attributs dans ce circuit qui dit j'ai envie de monter en compétence j'ai bien du plaisir parce que je joue mais j'ai un projet c'est d'arriver au niveau excellent alors que je suis débutant et bien là vous voyez les neurones qui vont sécréter des substances dans le contexte désiré plaisir et ces nouveaux neurones viendront s'intégrer et le sujet va monter en compétence la substance que l'on a injectée dans le troisième cas c'est un petit clin d'oeil à Houellebecq dans son dernier ouvrage c'est la sérotonine donc le cortisol je le libère quand mon cerveau fait l'analyse que tiens je vis l'adversité et j'agis pas mais quand j'agis et que j'ai un but alors je sécrète de la sérotonine et quand malheureusement un sujet n'a plus de sérotonine on lui donne du Prozac c'est la sérotonine artificielle bien alors vous avez donc compris cette dualité dans l'action puisque j'essaye de vous faire cheminer mais vous voyez qu'il y a une certaine logique je reçois j'ai une appétence à recevoir de l'information nouvelle c'est la motivation je trie cette information je sais ce qui est utile je veux pas ce qui est futile ensuite j'agis dans cette action je dois retrouver les deux dimensions comme je suis dans l'action présentielle c'est le plaisir certes il m'en faut mais le mieux c'est que ce plaisir vienne couronner toute une activité mentale qui avait simulé ce plaisir c'est donc le désir et pour aller un peu plus vite et bien voilà ici des enfants que j'ai suivis au conservatoire et quand les parents les ont déposés on peut les questionner mais pas devant les parents et quand les parents sont partis on leur dit mais c'est vraiment toi qui as choisi le violoncelle ah non non pas du tout non moi j'aimerais bien rester dans la chambre sur la PS4 mais bon j'ai pas le choix mes parents m'ont dit va jouer du violoncelle moi à ta place j'aurais bien aimé jouer du violoncelle donc le père dit ce sont mes gènes par délégation qui vont jouer au violon c'est pas grave enfin donc on a des attributs des sujets qu'on peut trouver comme ça qui n'ont pas eu de désir qui n'ont pas choisi et malheureusement certains aussi qui n'ont pas de plaisir quand ils pratiquent donc ni désir ni plaisir il va falloir attendre cette année pour qu'on fête on puisse voir enfin une nouvelle compétence germée dans ce cerveau pendant 7 ans vous avez un musicien qui joue dans une pièce près de notre scanner et vous activez cette partie du cerveau ça c'est la partie que Dieu ou la nature avait prévu d'activer quand l'oreille entendait un son donc vous avez pas besoin d'aller à l'école pour ça rester au lit mais au bout de cette année vous avez une région en haut du cerveau qui s'active cette région là Dieu ou la nature avait prévu qu'elle s'active quand je suis dans la planification du geste donc vous voyez ce petit miracle qui arrive 7 ans plus tard quand le sujet est ni désir ni plaisir il va faire du piratage quand on est dans l'apprentissage on est des neurohackers il va aller chercher une partie de son cerveau parce que ça va lui être utile pour identifier la note l'enfant au bout de certaines années quand il entend une musique s'imagine lui-même glisser les mains ou les doigts sur le clavier par le truchement d'un pont que vous voyez pas il y a une passerelle ces deux régions du cerveau maintenant sont attachées vous comprenez ce que nous dit Erasmus on ne naît pas humain mais on le devient c'est à dire qu'il va falloir bosser depuis la naissance pour qu'on puisse compléter l'ordinateur que l'on a parce qu'il n'a pas tous les algorithmes ça c'en est un j'entends un son je m'imagine moi-même glisser les doigts sur le clavier et c'est comme ça que j'identifie la note mais il a fallu 7 ans le manager il n'est pas bon vous mettez des gens sur des tâches où ils ne trouvent pas de plaisir au quotidien et ils ne comprennent pas pourquoi ils le font il faudra attendre 7 ans pour qu'ils montent en compétences et qu'ils commencent à être un peu meilleurs qu'ils ne l'étaient il y a 7 ans on peut accélérer tout ça par exemple parle du plaisir ici je convoque des gens pour un test de psychologie ils pensaient avoir un test cognitif de mémoire par exemple et en fait ils sont surpris donc il n'y a pas de désir pour le test et je leur demande simplement de prendre des balles et de jongler à la maison le test c'est 5 minutes par jour pendant un mois vous voyez c'est plus 7 ans un mois de jonglage et bien à l'issue de cette pratique de jonglage scan 2 c'est ce qui se passe un mois plus tard il y a évidemment il y a une nouvelle compétence il y a un plus que vous voyez sur ce graphe et ce plus c'est le suivant le sujet est allongé dans un scanner on projette une vidéo avec des balles qui se déplacent dans l'air donc vous activez la rétine qui elle-même active la région arrière du cerveau ça pas besoin d'aller à l'école mais ce qui est nouveau maintenant pour ceux qui ont jonglé et qui m'ont dit j'adore le jonglage et bien ils ont capturé une région au dessus qui est la même qu'on a vu tout à l'heure planification du geste ceux qui ont jonglé et qui ont eu du plaisir ont maintenant en vertu de cette double activation attaché la main et les yeux ils sont capables de positionner leur main dans l'espace juste sans regarder la main mais en regardant la trajectoire de la balle un mois cinq minutes par jour on parle pas de se transcender énormément et puis maintenant on va mettre du désir avant le plaisir pendant six mois j'ai vanté les mérites de la cécité à des étudiants je leur ai dit c'est génial d'être aveugle parce que vous vous rendez pas compte mais l'humain il est dominé par une modalité sensorielle le visuel la preuve en est quand vous rentrez à la maison quelqu'un vous a préparé un petit plat et vous dites tiens dis moi ce que j'ai mis comme épices ou comme alcool la première chose que vous allez faire c'est fermer les yeux pour donner plus de puissance cognitive à votre cerveau parce que sinon il est dominé par le visuel et c'est que par ce truchement là où vous fermez les yeux que vous êtes capable de dire tiens il y a de l'anis ou il y a de l'alcool ça tombe bien on avait pratiqué avant ça s'était bien synchronisé donc pendant 6 mois ils vont toutes les semaines recevoir un petit mémo vantant les mérites de la cécité arrive le jour J ils sont plongés dans la cécité ça va durer uniquement 5 jours et au bout de 5 jours les points noirs ce sont la cohorte d'élèves qui se sont transformés en aveugles ils vivent dans un studio ils ont les yeux bandés nuit et jour pendant 5 jours et puis vous et moi nous sommes les points blancs au dessus et vous voyez qu'il y a un différentiel entre les noirs et les blancs et bien ce différentiel est le suivant quand les aveugles transitoires on ne leur a pas crevé les yeux mettent la main sur une cible on a mis une cible à l'intérieur de ce boîtier quand ils touchent ils sont invités à retirer 2 secondes plus tard le doigt de la boîte et puis 10 secondes plus tard il y a un bip sonore qui invite le participant à remettre le doigt sur la cible mais moi entre temps par dessous la table j'ai pu entraîner une rotation sur la cible et le sujet doit me dire c'est oui ou non ça a changé ou ça n'a pas changé ceux qui ont vécu la cécité pendant 5 jours ont un pouvoir de détecter que nous n'avons pas de 15 degrés vous et moi dirions mais bien sûr ça n'a pas bougé quand la rotation était de 15 degrés on mettrait même notre tête à couper et bien les autres nous disent mais bien sûr que ça a bougé d'où vient cette nouvelle compétence acquise en 5 jours uniquement 5 jours vous regardez ce qui se passe dans le cerveau le sujet touche avec son doigt il active la région bleue qu'on voit au dessus de la jaune là ici et là la région bleue ça c'est la région que Dieu ou la nature avait prévu de dédier au toucher donc je vous rappelle que pendant 5 jours et 5 nuits le toucher de ces sujets là est extraordinaire parce que il est vital je ne veux pas m'enfoncer une paire de ciseaux je cherche la fourchette pour manger et je ne veux pas me mettre une paire de ciseaux ou un couteau pointu dans la bouche donc l'aspect discriminant du toucher est sollicité donc c'est comme vous quand vous avez plein de commandes il faut tout le monde doit bosser même nuit et jour et en revanche la région jaune qui est dédiée à la vision elle est au repos je vous rappelle que les yeux sont occultés alors comment ça se fait qu'elle est activée là ben simplement parce qu'il y a des câbles qui ont été jetés de la région bleue à la région jaune les bleus qui bossent énormément ont vu que les jaunes alors on n'y voyait pas une métaphore mais les jaunes là dans les ronds-points ils ne travaillent plus ben les bleus ont dit tiens ben venez travailler avec nous et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs que nous parce que quand ils touchent ils ont mis des yeux au bout des doigts ils se forment une image visuelle dans leur cerveau parce qu'ils ont introduit le doigt c'est comme s'ils avaient mis une fibre optique dans la boîte cinq jours ont suffi alors vous voyez le pouvoir transcendant du désir et je vais terminer sur l'idée que le désir ce n'est pas une simulation mentale comme je l'ai dit simplement passive le désir le sujet doit être embarqué le sujet doit être un acteur et avec ce désir vous allez transcender le cerveau humain voilà une dame qu'on a accompagnée pendant six ans elle est atteinte du syndrome de l'enfermement vous défaites la ceinture qui la tient sur un fauteuil et elle tombe donc depuis son AVC malheureusement mal placée au niveau du tronc cérébral elle est clouée dans son corps c'est pour ça qu'on appelle le syndrome de l'enfermement le film le scaphandre le papillon a relaté ça récemment et vous avez donc ces sujets qui vont être propres qui boivent et qui mangent que quand on s'occupe d'elle sauf qu'on lui a dit qu'on avait les moyens technologiques pour lui introduire un peine de 64 électrodes et introduire dans la région de la planification du geste dont on a déjà parlé beaucoup tout à l'heure et lui dire que grâce à ça elle pourra bouger un robot et elle pourra boire quand elle le souhaite bien c'est ça le désir elle a commencé donc moins 6 ans avant cette vidéo puisque ça c'est on l'a filmé tous les jours et pendant 6 ans rien n'a bougé et puis voilà la séquence un peu émotion où pour la première fois après son accident elle est capable d'acquérir une certaine autonomie puisque vous verrez que la gourde la gourde sera approchée et elle va pouvoir boire par sa volonté donc ne dites pas avec lui on n'y arrivera jamais simplement avec lui combien je suis prêt à investir pour qu'il puisse lui-même mettre des efforts dans un temps qui peut être relativement long donc simplement ici garder à l'esprit que le désir est un investissement est un engagement du sujet il ne peut pas y avoir de désir qui soit purement passif c'est un désir et un engagement de la personne alors je vais terminer il me reste combien de temps à peu près 5 minutes c'est parfait parce que c'est le préambule au repas d'ailleurs c'est l'idée que le manager neuroamical dans toutes ses actions et ses décisions il a une vision collective et non jamais individuelle d'où vient cette loi que l'humain serait la quintessence de l'animal social Rousseau aurait pu dire ça Jean-Jacques Rousseau aurait pu dire ça la loi et la nature c'est à dire que vous avez sur cette droite orange tous les animaux qui ont un cerveau la poids du cerveau ici que vous voyez là le poids du cerveau est proportionnel au corps normal vous me direz parce que le cerveau est fait pour gérer le corps donc plus mon corps sera complexe avec des membres à gérer plus mon cerveau sera proportionnellement gros mais si je fais un rapport j'ai un coefficient toujours qui est le même mais vous voyez quand même que l'hippopotame lui s'est fait voler par Dieu vu son poids il a le droit de réclamer plus de matière grise et il sera jamais inventé invité par Tilt parce qu'il a des problèmes Trump c'est pareil je viens de recevoir le scanner de Trump et vous comprenez pourquoi on va avoir une guerre du pétrole si c'est pas pire parce qu'il est au-dessous la loi de la nature mais il y a des espèces que vous allez retrouver au-dessus vous en avez vu trois les dauphins les chimpanzés et l'humain prenez l'humain l'humain a un poids médian de 80 kilos la nature avait prévu de nous doter d'un cerveau de 400 grammes vous retrouvez mes 500 centimètres cubes tout à l'heure 400 grammes 500 centimètres cubes ça c'est pour satisfaire mes besoins avec 400 grammes je fais des selfies toute la journée et je grignote des cacahuètes et je mange des chips avec la bière et je regarde un match de foot mais mais par contre il y a un delta vous voyez l'humain a un cerveau de 1 kilo et demi donc pourquoi avons-nous un surplus plus que la nature avait prévu mais parce que ces trois espèces vivent en groupe c'est quand même pas des managers que je vais chercher à convaincre que c'est complexe de gérer les autres donc vous comprenez pourquoi il a fallu qu'on ait plus de matière grise parce qu'il y a une partie c'est pour moi mais une grande partie c'est pour vous c'est comme ça et l'humain est la seule espèce où le jeu et le tu quand ils échangent fusionnent en un nous très rapidement le jeu et le tu fusionnent en un nous c'est à dire que ce cerveau social c'est la chambre d'écho de l'autre il y a une véritable altérité une véritable anthropologie de l'altérité je rentrerai pas dans les détails votre ventre crie famine mais je vous rappellerai juste une chose pour venir sur cette idée de taille de groupe social coefficient de 1 c'est pour les espèces qui ont un cerveau proportionnel au corps coefficient de 1 il y a une espèce chez les primates c'est l'espèce J vous avez vu dans quel groupe social elle évolue 1,3 qu'est-ce que ça veut dire c'est un célibataire endurci 1,3 c'est qu'il quand même il va vivre en couple le temps de copuler et dès que la descendance arrive il se dit ça c'est pas mon problème moi je vais m'enver et donc il a un cerveau proportionnel au corps et ça suffit et il est très bien adapté mais par contre regardez bien ça va être logarithmique le cerveau va être 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois vous avez une belle droite de corrélation avec un super coefficient de corrélation R au carré de 0,98 c'est-à-dire que vous pouvez en fonction du groupe social d'une espèce vous pouvez prédire quelle va être la taille de son cerveau qui va enfler à chaque fois qu'on a plus de monde autour de nous donc vous comprenez que le lien à l'autre vous trouvez des ébauches chez les primates non humains mais il y a un biais là d'abord il est extrêmement rudimentaire c'est que 2 le lien à l'autre c'est 2 mais surtout j'espère que vos entreprises ne sont pas comme ça derrière ça il y a une relation de dominance alors que l'humain lui derrière le téléphone il y en a 500 et ces 500 sont tous traités de façon équitable tous traités de façon équitable donc voilà ce que je voulais partager avec vous voilà ce que ça donne par exemple lui il vient de tirer un pénalty il met la tête la main sur la tête et il y a 40 000 spectateurs qui ont les mains sur la tête vous voyez parce que ce cerveau social veut imiter l'autre pour recevoir les émotions mais j'attire votre attention sur un principe nous avons mis des filtres le premier filtre c'est le sentiment d'appartenance il y en a 2 qui n'ont pas les mains sur la tête certes parce qu'ils portent les maillots jaunes ceux qui ont les mains sur la tête portent le maillot rouge sont inclus vous voyez ce qu'a fait Macron il avait peut-être une supervision mais il avait quand même un défaut c'est qu'il n'a pas eu une démarche totalement inclusive ces 2 qui ne sont pas ressemblants appartenants et bien vous dites on va par là et pour vous embêter ils vont aller là et ça épuise quand on doit gérer ces gens là on appelle ça les désengagés il y a des désengagés passifs qui font croire qu'ils travaillent ils font du bruit avec leur rame pour faire croire qu'ils rament mais ils font rien ça c'est pas grave on fait avec mais des désengagés passifs actifs pardon ils sont au fond de notre 8 barrés et eux rament dans le sens inverse parce qu'on ne les a pas inclus alors voilà je vous laisse cette diapo parce que c'est ma dernière je vous promets mais tout ça nous donne aujourd'hui des clés de compréhension des phénomènes sociaux on parle même d'économie comportementale on s'est dit que l'homo economicus il a vécu Blaise Pascal avec le principe de maximisation c'est à dire que vous feriez tout pour avoir l'espérance du gain le plus élevé ce principe est faux et il y a eu déjà 4 prix Nobel qui montrent que c'est faux vous connaissez par exemple c'est ce que je mets ici dans le principe d'équité qu'à mon cerveau le jeu de l'ultimatum vous prenez 2 sujets au hasard vous tirez au hasard un donneur un receveur vous mettez 100 euros au milieu sur cette table et puis le donneur doit tirer des cartes au hasard et lui même a inventé la règle il dit par exemple que si c'est une carte noire il empoche 10 euros s'il tire une carte rouge il donne 10 euros à l'autre et vous vous démarrez vous êtes l'arbitre vous démarrez la séquence vous tournez un sablier au bout de 3 minutes le sablier s'arrête et vous arrêtez le jeu si les 2 individus sont à 50-50 ils s'en vont heureux quand vous avez arrêté le sablier si le donneur empoche 60 et l'autre 40 les 2 individus s'en vont heureux si on est à 70 30 30 pour le receveur et 70 pour le donneur là vous avez déjà un grincheux c'est le receveur si on est à 20 pour le receveur et 80 pour le donneur on appelle ça l'ultimatum c'est un paramètre international transculturel qu'on voit apparaître chez un enfant de l'âge de 4-5 ans et qui va ensuite être cultivé donc 80-20 c'est à dire que si le donneur était dans le jeu j'ai 85 et l'autre 15 qu'est-ce qui se passe pour celui qui reçoit les 15 au moment où on arrête le jeu il prend la table il la renverse et vous met un coup de poing vous en avez fait un gilet jaune pourquoi ? parce que vous vous allez arriver avec l'homo economicus c'est à dire le côté cogito ergo sum mais je comprends pas je comprends pas 15 c'est mieux que 0 pourquoi tu refuses de prendre les 15 mais pas pour lui la référence c'est pas 0 on a tiré 2 individus au hasard qui ont le même potentiel pourquoi il partirait avec 85 et moi 15 je n'accepte pas ma référence c'est pas 0 c'est 50 voilà bon je pourrais vous parler de tout ça mais le mieux c'est de vous laisser quelques ouvrages pour que vous puissiez travailler c'est le principe de la classe inversée je suis là pour allumer des étincelles mais le travail et le boulot il va falloir le faire à la maison et pour ça vous aurez toute la liste d'ouvrages et puis aussi également le diaporama je voudrais juste qu'on se quitte avec cette idée puisque je vous ai dit que le désir était important en vertu du cerveau social le désir est contagieux quand je demande à des étudiants aimez-vous les bonbons verts ils lui donnent la note 5 sur 10 et puis vous avez pas ici l'image mais quand je leur dis vous aimez les crocodiles jeunes citron la note attribuée aux crocodiles jeunes citron 3 sur 10 ah berk c'est trop acidulé bien j'en fais rentrer d'autres et je leur demande toujours aimez-vous les crocodiles verts toujours la note 5 sur 10 aimez-vous les crocodiles jaunes tiens la note est de 8 sur 10 comment j'ai été un magicien comment j'ai rendu un objet aversif en objet appétitif parce que devant cette diapositive où l'on présente le crocodile jeunes citron il y a une main qui veut se saisir ce crocodile j'aurais pu intituler cette expérience ton désir devient le mien ce crocodile qui naturellement par dissonance cognitive c'est à dire des crocodiles jaunes citron ça n'existe pas j'ai un refus ce crocodile jaunes citron je le veux parce que quelqu'un le veut on est dans le neuromarketing voilà tout ça pour vous rappeler que l'humain est social certes d'autres animaux font preuve d'une certaine activité sociale vous avez ces abeilles qui se suicident contre le frelon asiatique quand Edith Cresson parlait du péril jaune je pense qu'elle voulait parler du frelon asiatique qui est vraiment le péril jaune de nos ruches aujourd'hui ces abeilles se suicident elles vont se faire piquer elles vont mourir mais ça c'est de l'altruisme elles agissent par elles-mêmes et pour elles-mêmes ou leur descendance alors que l'humain a inventé un dispositif intellectuel qui fait qu'avec ses gros yeux nous agirions en fonction du point de vue de nos voisins mais pas pour nous c'est ça l'empathie c'est la possibilité d'être dans cette résonance pour les autres et d'avoir un comportement complètement désintéressé c'est l'idée par exemple que je refuse 15 euros parce que socialement c'est pas acceptable voilà c'est pour ça je vous laisse avec un proverbe perse qui nous rappelle que si l'on a deux oreilles et une bouche c'est pour écouter deux fois plus que l'on ne parle donc pour ça je me tais et je vous écoute écoute Sous-titrage ST' 501